Ousmane Dembele et Randall Kolomouni ont très récemment donné des interviews où ils parlaient de leur début de saison avec le PSG. On va pouvoir voir ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asi. Allo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder deux sujets très intéressants. Le cas Randall Kolomouni et Ousmane Dembele qui sont, mine de rien, un petit peu liés parce qu'on a souvent les mêmes reproches envers les deux. C'est-à-dire que des débuts de saison assez contrastés, voire un petit peu mauvais. Voilà, problème d'adaptation, etc. On va en reparler dans cette vidéo. Les deux en tout cas, ce qui me permet de faire cette vidéo et de rebondir là-dessus, c'est que les deux ont très récemment donné des interviews où ils parlent de leur début de saison avec le PSG, de leur acclimatation, de l'arrivée à Paris, de la nouvelle confrontation qu'ils ont par rapport par exemple à un Kolomouni, son nouveau statut, etc. Donc tout ça va me permettre aujourd'hui de rebondir et d'argumenter, de parler avec vous tout simplement du début de saison des deux. Car moi, je trouve quand même que les deux ont des débuts de saison assez différents et j'ai des avis qui diffèrent en fonction des deux cas. Alors que dans la plupart de la communauté, j'ai l'impression quand même que les deux cas sont un peu les mêmes. C'est-à-dire des débuts de saison ratés et où on attend mieux. Globalement, je résume, mais c'est ça. Donc on va pouvoir un peu développer tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça va être pour le développement de la chaîne et puis on peut passer directement au sujet de la vidéo. Bien évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas parler que de ça. On parlera après, vite fait, en fin de vidéo, d'une petite déclaration de Xavi Simons et aussi de Lucas Arandez. Voilà, il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Commençons par Randall Kolomouni. On va d'abord commencer par lire tout ce qu'il a déclaré. Et après, je donnerai mon avis. On fera un petit débat sur le joueur. Jouer pour le PSG était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser. Pour moi, c'est juste une fierté de porter ce maillot-là en étant français. Surtout, je continue à prendre du plaisir tout simplement. Si j'ai changé de dimension au PSG, oui. C'est un club mythique pour moi. Il y a pas mal de pression. On nous attend au tournant. Il y a beaucoup d'exigences à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club. Les premiers mois étaient très compliqués. Je n'étais pas installé. Je dirigeais un peu mon transfert. Il y a énormément d'attentes autour de moi avec le montant. Pas mal de pression. Au début, je l'avais. Mais maintenant, c'est en train de retomber. Et ça, j'y réagirai après sur la déclaration de Daniel Riolo. Pour commencer, je vous ai lu un peu tout ça. Toutes les petites déclats de Randall. Globalement, je ne dis pas de trucs sortis de son contexte ou quoi. Il est dans le vrai, je pense. Oui, il a eu un gros transfert. Avec le PSG, il change de dimension. Que ses débuts ont été assez compliqués. Je pense que oui, en tant que mec de Paris de base, jouer pour le PSG, pour lui, était un rêve. Et ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui ont comme ambition, comme objectif de jouer du côté du PSG. Mais il va falloir que certains supporters et la direction, parce que j'ai l'impression que la direction du PSG est vraiment en train de prendre cette route-là. Et ça me fait peur. Il ne faut pas que ce soit le seul critère. Il ne faut pas que le PSG tombe dans le... Parce que c'est ce que les supporters ont réclamé pendant pas mal d'années. Mais il ne faut pas que le club tombe dans ce stéréotype-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec un petit peu bon, avec un peu de potentiel, qui est fan du PSG ou alors qui vient de France ou de Paris, ce n'est pas une raison pour forcément aller l'acheter des prix exorbitants. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'au bout d'un moment, le but de construire une équipe, c'est très bien qu'à Paris, il y ait 3, 4, 5 joueurs, soit formés au PSG, soit qui viennent de Paris, soit qui ont une attache au PSG, qui viennent de France. Bref, vous avez compris. Pour avoir un peu la culture club, la culture française, etc. Sur ça, je n'ai rien à dire. Mais il ne faut pas tomber dans le stéréotype et en abuser à recruter que ça, à recruter que des joueurs qui viennent d'Île-de-France, à recruter que des Français et des fois au détriment d'un apport réel sportif. Et là, ça va me permettre de parler de Colombanie. Vous pouvez aller re-regarder mes vidéos lors du Mercato d'été. Les vidéos que j'ai faites sur Colombanie, lorsque les premières rumeurs ont commencé. Moi, je n'étais pas du tout pour l'arrivée d'un Randall-Colomonie. Déjà pour une question de prix et de plus pour une question de profil. Pour moi, si tu prenais un Colombanie, c'était parce qu'un Mbappé partait par exemple. Même si les deux sont à des années-lumière en termes de niveau et les deux n'ont même pas forcément exactement le même profil, mais pour moi, un Colombanie, ce n'est pas un mec que tu joues comme on le joue actuellement du côté du PSG. Ça a été très mal réfléchi. Gonzalo Ramos, déjà, correspond bien plus à ce que demande actuellement Lucien Riquet. Le problème de Gonzalo Ramos, c'est que, pareil, son début de saison est très mitigé comme celui de Colombanie. Mais Colombanie, soyons honnêtes, on l'a pris plus pour l'engouement français, parisien, joueur de l'équipe de France à regarder le PSG à l'attaque de l'équipe de France plus que pour un réel apport sportif. C'est une réalité et le PSG s'est trompé pour moi. Alors, peut-être que Colombanie me fera mentir et qu'à l'avenir, il saura s'améliorer sur ses gros manques à l'heure actuelle parce qu'à l'heure actuelle, Colombanie a des gros manques techniques, a des gros manques tactiques, a des gros manques joués dos au jeu. Il est très bon dès qu'il est lancé, mais pour jouer dos au jeu à l'heure actuelle, il a des gros manques. Et d'ailleurs, ce manque-là peut aussi lui être préjudiciable pour l'équipe de France. Il va falloir qu'il fasse attention parce que l'après-Girou, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est lui qui est entre guillemets le favori. Mais ce qui va vraiment répondre à l'après-Girou, pour l'instant, il y a des gros doutes. Donc bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Colombanie à l'heure actuelle, moi, je suis plutôt déçu et je m'y attendais. Je m'y attendais à ce début de saison de déception de la part de Colombanie. Alors certes, il a fait quand même des bonnes choses à des moments, mais vous remarquerez, les matchs où je l'ai trouvé le plus pertinent, moi personnellement, c'est face à l'OM et il y a un autre match où je l'avais trouvé pertinent que j'ai oublié. Bref, il y a quelques matchs où je l'ai trouvé pertinent et les matchs où je l'ai trouvé pertinent à chaque fois, c'est quand il a évolué soit en pointe avec Gonzalo Ramos, comme face à Marseille, soit sur un côté, notamment sur le côté droit où je l'avais trouvé intéressant. Donc, c'est bien ce qui prouve qu'en pointe, en jouant le pivot avec Mbappé, pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. Peut-être qu'il va progresser là-dessus et qu'au final, il y arrivera, mais à l'heure actuelle, je suis très perplexe sur ce domaine de jeu-là pour Colombanie. Et ça me permet de rebondir un peu sur la déclate de Daniel Riolo, qui des fois, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais là-dessus, je suis plutôt d'accord. Daniel Riolo estime que Randall Colombanie n'est pas fait pour évoluer en pivot au PSG. Giroud, aujourd'hui, il est meilleur que Colombanie dans le rôle de 9. Bref, tu mettais Giroud au PSG, le match, tu le gagnes avec lui. Dans les remises, il est bon. Colombanie ne sait pas faire ça. Il n'est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Colombanie, tu sens que le gars a de la bonne volonté, de l'envie. Le problème est qu'il arrive dans un club à pression avec un transfert important et il est obligé de vivre avec ça. C'est compliqué. Honnêtement, je n'ai même pas besoin de réagir. Je suis d'accord à 100% avec tout ce que dit Riolo sur ce point-là. Je ne suis pas tout le temps en accord avec ce qu'il dit, mais là-dessus, je n'ai rien à redire. Je suis tout à fait en accord avec lui. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai expliqué juste avant. Parlons maintenant un petit peu d'Ousmane Dembélé. Là, moi, par contre, je vais être un peu plus pas gentil, mais c'est juste que je suis un petit peu contre l'avis de pas mal de gens. Comme quoi, en gros, Colombanie, Dembélé, on les met souvent dans la même case pour dire que le début de saison, on en attend plus. Le début de saison est raté. Moi, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Le début de saison de Dembélé, je ne le trouve pas raté. Je le trouve bien mieux que celui de Colombanie. Et ce n'est pas non plus un début de saison énorme. Moi, je dirais que globalement, il y a des matchs où il est passé à côté. Il y a des matchs où on en attendait peut-être un peu plus. Mais globalement, j'estimerais que c'est un bon début de saison de Dembélé pour la simple et bonne raison que je m'explique. Pour moi, c'est un bon début de saison de Dembélé. Parce qu'en fait, c'est ce que j'attendais de Dembélé. Pareil, vous pouvez aller voir mes vidéos lors du Mercato Estival. Je vous ai expliqué. Pour moi, Dembélé, il va venir au PSG. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des saisons à 15-20 buts. Moi, déjà, si Dembélé me fait une saison où il te met 10 buts et il te fait sa quinzaine de passes des, ce sera une saison bien au-delà de ce que je m'attendais. Ce sera une saison très réussie. Moi, j'expliquais quand il y avait eu la signature de Dembélé dans mes vidéos cet été. Allez les voir si vous ne me croyez pas. Je le disais bien. Dembélé, il va venir au PSG. Moi, je suis content que Dembélé vienne au PSG pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Elié provocateur. Ça fait un long moment. On a eu Mbappé pendant un moment, mais Mbappé, au fur et à mesure du temps, s'est vraiment recentré et ne l'a plus fait. Et dans une équipe, je trouve ça important d'avoir cet Elié qui est capable de déstabiliser une défense par le dribble, par les centres, par la passe. Et Dembélé t'apporte ça. Et moi, j'étais content que Dembélé vienne au PSG pour cet aspect-là. Bien plus que pour... Moi, je ne m'attendais pas à ce que Dembélé vienne au PSG et il claque autant de buts qu'Mbappé. Non, non, non. Moi, je savais que Dembélé allait apporter ça. Les dribbles, l'élimination, les courses en profondeur, savoir centrer, savoir faire la passe au bon moment, même s'il ne le fait pas toujours. Mais vous avez compris. Et globalement, moi, le début de saison de Dembélé, alors OK, il n'y a pas de but. Tu peux être un peu déçu de ça. Tu peux t'attendre un peu plus niveau stat. Parce que même niveau passe D, je dois l'avouer, les buts, ça ne m'étonne pas. Bon, qu'il soit à 0 peut-être, mais qu'il ne soit pas déjà à 5-10 buts, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, en termes de passe D, je m'attendais peut-être à un peu plus. Il n'est qu'à 4 passes D. C'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus à ce stade-là de la saison. Mais on ne sait jamais. Ça peut s'améliorer. Et globalement, Dembélé, si vous remarquez bien, sur les derniers gros matchs de LDC qu'on a eu, Newcastle à l'extérieur, Milan à l'extérieur, le meilleur des attaquants à chaque fois, je suis désolé, c'est Ousmane Dembélé. Certes, il n'y a pas de but, certes, il n'y a pas de passe D. Mais le meilleur, en termes de déséquilibre, en termes de savoir mener des actions offensives, de créer, tout simplement de créer des actions, il y a Dembélé. Parce que ce n'est pas Colomoni et Mbappé qui ont créé grand-chose face à Milan et face à Newcastle, à l'extérieur à chaque fois, je parle bien. Donc, voilà, moi globalement, oui, il y a du mieux, il y a mieux à faire pour Dembélé, mais je suis satisfait de son début de saison parce que, tout simplement, enfin, c'est moyen, ça va. Mais je ne suis pas surpris parce que c'est ce que je m'attendais, en fait. Certains s'attendaient peut-être à plus. Moi, je m'attendais à ça, donc je ne suis pas surpris. Bon, on lui a posé la question, comment jugez-vous vos premiers mois à Paris ? Ousmane Dembélé répond, moyen. Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir parce que c'est un nouveau club. Plus les matchs vont s'enchaîner, meilleur je vais être. On enchaîne ensuite. Reviens sur son départ du FC Barcelone. À la base, je me suis dit que j'allais rester à Barcelone. Ce sont les contacts avec Paris qui m'ont donné envie de partir. Kylian Mbappé a-t-il participé à votre arrivée ? Dembélé a répondu non en riant. Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit. On est venu au PSG parce qu'on aime le club, parce que c'est en France aussi. Je suis d'Evreux, pas loin d'ici, et c'est le club qu'on aime. Voilà là-dessus. Passons vite fait à Lucas Arlandes qui indique que son transfert au PSG cet été a grandement été influencé par Kylian Mbappé et les conseils de ce dernier. Ce transfert, j'en ai pas mal parlé avec Kylian parce que je m'entends très bien avec lui pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m'a demandé si j'étais ouvert à venir et il m'a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre. Et au final, Lucas Arlandes est venu. Il y a aussi ce qui a joué, et ça c'était sorti cet été, que Lucas Arlandes voulait se rapprocher un petit peu de sa famille et du coup revenir en France. Et obligatoirement, pour accueillir Lucas Arlandes en France, il n'y avait un petit peu que le PSG. Et vite fait pour finir la vidéo, Xavi Simon sur son passage au PSG. Je suis fier d'avoir pu jouer à Paris. Je suis content qu'il soit toujours derrière moi, c'est bien. J'ai pris la décision de partir du PSV il y a un an pour jouer mon football au quotidien, de devenir chaque jour meilleur. Et maintenant, je suis à Lepsich. Pour moi, c'est la meilleure option de venir ici pour continuer de développer mon style de jeu. Voilà, Xavi Simon qui déclare ça. On espère quand même qu'un jour, il reviendra du côté du PSG. Les dernières infos ne sont pas trop là-dessus. Ça parle d'une prolongation encore d'un an du prêt. Ça va commencer tranquillement à m'énerver, cette histoire du prêt de Xavi Simon. Mais bref, on en parlera dans une vidéo dédiée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.